Je considère avec mon groupe que la question des droits de l'enfant, et peut-être du droit à l'enfance en particulier, est un sujet majeur de notre siècle. Je me souviens d'une ancienne campagne du Secours populaire français qui nous rappelait que les droits de l'enfant grandissent les hommes, grandissent les femmes aussi. Et c'est, je crois, ce fil conducteur qu'il nous faudrait tenir. Malheureusement, je le dis d'ores et déjà, ce projet de loi n'est pas à la hauteur des attentes qui se sont exprimées, justement, dans toutes ces révélations, dans tout aussi, je ne sais pas s'il faut parler de libération de la parole, mais en tout cas, une parole qui s'est diffusée dans la société. Oui, l'aide sociale à l'enfant, c'est en crise. Elle dysfonctionne. Il y a des familles d'accueil surchargées, une pénurie d'assistantes familiales, un manque de moyens accordés à la justice et au département, la question des violences, mais aussi du sens, du lien, de cette question de l'attachement. Qu'est-ce qu'on trouve une fois que les parents ne peuvent plus assurer amour et sécurité ? Et je crois que si nous ne faisons rien, ou en tout cas, si nous en restons à l'état de ce texte, eh bien, cela va fortement s'aggraver avec l'état de notre société, avec la crise sociale, la crise économique que nous vivons. Nous le savons et nous le dirons à maintes occasions, ces manques ont un impact sur la vie des enfants, sur leur bien-être et leur sécurité, et ça tout au long de leur vie. Nous avons tenté, avec mon groupe, d'enrichir, comme d'autres groupes, avec de nombreux amendements, et sur beaucoup d'entre eux, ça a été la même rengaine. Des amendements jugés irrecevables, parce qu'ils représenteraient une charge financière. Eh bien oui, nous l'assumons, en fait. Protéger les enfants, ça représente un coût. Ça nécessite des moyens humains et financiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !